Arthur Normandeau. C'est l'heure. Arthur Normandeau. Seulement à boulevard 102-1. 102-1. Bonjour André. Bonjour. Bon lundi, bon début de semaine. Yeah. Avec ses superbes écouteurs. Marc-André a réagi assez vivement en voyant les écouteurs. J'ai l'air de cette hélipopette. Ah, c'est vrai. Tu sais, les téléphonistes, avez-vous vu le film « La grande séduction » avec Sérita Lafontaine et Clémence Desrochers qui écoutent ce que le médecin qui vient d'arriver dans le village vient de dire? Ils ont des écouteurs qui ressemblent à ça. C'est trop cute. André, vous aimez ça lorsque je vous dis que vous avez raison. Non, non, non. Je n'aime pas ça. Ce que je n'aime pas, c'est quand vous me dites que j'ai raison après m'avoir ostiné. Mais quoi? J'agisse ça, j'agisse ça. Ça ajoute de la couleur à notre échange. Ça ressemble à une scène de ménage. Des fois, on en fait des scènes de ménage. Je regrette, mais des fois, vous provoquez nos scènes de ménage. Non, ça recommence. C'est un zéro pour vous. Il y a Diane qui nous a écrit la semaine passée. Je vous ai envoyé le message. Je n'étais pas contente parce que Diane dit que je vous coupe toujours la parole. Mais des fois, je n'ai pas le choix de vous la couper, la parole, le clapet, parce que vous dites des choses que je ne veux pas qu'elles soient entendues dans notre micro. C'est pour ça que je vous coupe la parole. Diane n'était pas contente. Elle me l'a dit. Elle me l'a écrit. André, vous avez raison sur les chauffeurs du RTC. La semaine passée, vous êtes arrivé avec une affirmation qui m'a un peu, sur le coup, ébranlé, suite à cette déclaration du maire de Québec qui appelle à la révolte des citoyens face aux chauffeurs. Et là, vous avez dit que c'est épouvantable ce que Régis Labeaume vient de faire. Il incite à la violence face aux chauffeurs. Et vous avez raison, André. On est toujours... Ça, je le sais d'expérience. J'ai fait 25 ans que je suis routier. Oui. Tu es toujours à ça de l'argumentation verbale déplaisante dans les autobus. Parce que le service n'est pas parfait, loin de là, à Québec. Les gens attendent. Il pleut. Il fait fret. Ils sont en maudit. Ils vont être en retard. Ils embarquent. Il y a un chauffeur qui est là. Ils n'ont pas besoin de penser est-ce que c'est oui ou non de sa faute. Ils l'engueulent. Et des... Ça prend un beau commissaire, hein, des fois. Et ça prend une discipline de faire de la part des chauffeurs pour être capable que ça ne dégénère pas à la violence physique. Ils vont essayer de désamorcer. Les gens qui ne veulent pas payer quand ils embarquent, il y en a beaucoup. Les chauffeurs sont toujours là à essayer. Puis finalement, ils sont obligés de se résigner en disant, ben, regarde, je ne laisserai pas ma vie pour la valeur d'un passage. C'est quelque chose... C'est un équilibre qui est extrêmement fragile. Parce que la majorité des usagers de l'autobus sont des gens qui ne sont pas des favorisés de la société. C'est soit des pauvres, des minorités visibles, des étudiants ou des ballounes. Les gens, ils ont bêté une balloune. C'est ça qu'il y a de tas dans les autobus. Et ce ne sont pas des gens qui sont heureux d'être dans l'autobus. Il n'y a personne qui est heureux de prendre l'autobus pour y travailler. Donc, on est toujours sur le bord de la ligne. Et les images qu'on donne, qui ne sont pas toujours fausses, c'est qu'il faut admettre qu'en tant qu'employés municipaux, les chauffeurs d'autobus ne sont pas maltraités. Donc, lancer un appel à la révolte contre les chauffeurs d'autobus, je suis persuadé que la bombe ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il ne prend pas l'autobus. Il n'a aucune idée. Je pense même qu'il n'est pas méchant au point de l'avoir fait délibérément. On pourrait poser la question au sujet du maire. La bombe, il est-il conscient? Mais André, il verse un peu trop dans le populisme, notre maire. Ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que... Il a toujours fait ça. Mais à un moment donné, tu viens que tu frappes un mur. Ça ne peut pas toujours être payant politiquement. Jusqu'à maintenant, ça l'a été. Oui, mais là, les chauffeurs... Pourquoi je voulais qu'on en reparle, André? C'est parce qu'après sa déclaration, les chauffeurs ont fait... Le syndicat des chauffeurs a fait appel à une ressource externe pour aider les chauffeurs qui craignent pour leur sécurité. Ils n'ont vraiment pas digéré la déclaration du maire. Non seulement ils ne l'ont pas digéré, elle a imposé la terreur. Il est-il conscient qu'il a déclenché un règne de terreur? Mais c'est exactement ce qu'il avait fait avec l'école Blanc de la ville de Québec quand il avait incité les citoyens à la révolte contre les syndiqués qui menaçaient son autorité à lui. Et il ne fait ça, le petit maudit, il ne fait ça que dans les circonstances où son autorité est menacée, là où il n'est pas pris au sérieux. Mais dans le cas des chauffeurs d'autobus, là où l'ironie est la plus bête, c'est que c'est lui qui a provoqué la grève. Avec la loi 24 que Coderre et Labeaume ont demandé, force la grève. Si les gens veulent protéger leur droit de négocier, ils se doivent de faire la grève parce que si, naïvement, ils négocient de bonne foi, il suffit que la ville ne soit pas de bonne foi pour que ça finisse par un décret. Tandis que durant la grève, tant qu'elle va durer, ils ont le droit de négocier. Puis la ville est obligée de négocier. Donc, derrière cette grève-là, il y a Labeaume. Et c'est mauvais coup. Alors, merci de l'avoir reconnu. Moi, les chauffeurs d'autobus que je connais, ils vivent dans la peur parce que, surtout aux heures tardives, où c'est souvent des femmes qui conduisent, n'oubliez pas que les femmes ayant moins de séniorité que les hommes sur le RTC, elles sont souvent les dernières à signer des lignes. Et les lignes qui restent, souvent, c'est tard le soir. Souvent, la violence, ça se déroule en bout de ligne. C'est-à-dire, en arrivant au terminus, à l'autre bout, le gars, il est sous dans l'autobus, il faut qu'elle le fasse débarquer. Il se lève et il frappe dessus. Ça, c'est fréquent, fréquent. Mais est-ce qu'ils ont de l'aide? Mettons que ça arrive comme ça, c'est violent. Parce qu'en passant, le mot d'ordre depuis la déclaration du maire dans les autobus, c'est tolérance zéro. Est-ce qu'elles ont ou ils peuvent appeler une ressource? Elles ont un radio-téléphone. Je ne crois pas. On a payé des millions de dollars pour un système complètement inutile de communication très élaboré dans les autobus. Ça a donné toutes sortes de choses, y compris le système nomade. Nomade, oui. Le système nomade n'a strictement pas d'utilité si l'autobus est à l'heure, si vous y pensez comme il faut. Mais je ne pense pas qu'on a même mis un bouton de panique sur ce système-là. C'est-à-dire un bouton où on peut signifier... Souvent, un chauffeur menacé, son meilleur espoir, c'est de rencontrer un char de police. Ils ont des façons de communiquer avec la police avec les feux pour demander aux policiers de... Veux-tu m'intercepter, s'il vous plaît ? J'ai un problème. Ça, en règle générale, ils sont capables de faire ça. Mais là, vous avez les derniers arrivés qui sont en majorité des femmes au RTC. Et le vendredi puis le jeudi soir, à fermeture, quand ils font le véhicule de nuit, qui finit à 3-4 heures du matin, qui arrive au bout de ligne, puis il y a un gossou dans l'autobus. « Hé, la baume m'a dit que t'es rien qu'une salope ! » Ça part. Alors, la baume est responsable de ça. Je suis étonné que le syndicat n'ait pas porté plainte au plan des relations de travail ou à d'autres plans. C'est une invitation à la violence qu'il a fait. Absolument. Il y a un auditeur calqué tantôt qui vous dit qu'effectivement, il va dans le même sens que vous. C'est un appel à la désobéissance civile. Non, c'est un appel à la violence. Mais c'est une façon de désobéir civilement en étant violent, André. Non, non. La désobéissance civile, c'est « je ne paye pas mon passage ». C'est des choses du genre « je ne paye pas mes taxes ». Ça, c'est de la désobéissance civile. L'appel de la baume, c'est un appel à la violence. Mais quand tu ne te comportes pas, André, comme un citoyen irrespectable, enfin, mais nomade, ce qu'on m'a dit sur nomade, c'est que par exemple, un parcours, parce que ça fait, on m'a dit deux choses intéressantes là-dessus. Un, les concepteurs, ça vient de l'Europe, ça, nomade. Ce qu'on m'a raconté, c'est que lorsque les concepteurs européens sont venus ici pour implanter le système, on a dit au RTC, ça va être difficile de l'implanter parce que vos parcours sont trop longs. En Europe, les parcours sont plus courts, mais ils ont réussi à adapter l'application. L'autre chose, c'est qu'un chauffeur, par exemple, qui avait 1h20 pour faire un trajet, avec Nomade, il y a 1h, mettons, 10-12 minutes de moins, mais c'est le même trajet, mais Nomade fait en sorte qu'il lui met de la pression. Il ne peut plus gérer que la pédale, dans le fond. Ce qu'on m'expliquait, c'est que l'application va dire à l'utilisateur, parfait, l'autobus arrive dans 12 minutes, mais ce que Nomade ne dit pas, souvent, c'est que l'autobus arrive en retard. Lorsque vous allez prendre l'autobus pour la première fois à Québec de votre vie, dans quoi, dans un an ou deux? J'ai déjà pris l'autobus, moi, oui, j'étais étudiant. Ah, ben oui, mais là, ça ne compte pas. Maintenant, on pourrait prendre l'autobus ensemble. On pourrait travailler. Ah non, j'habite trop proche. Vous avez le 802 à la porte, là, qui passe au coin de... En tout cas, vous pouvez venir à l'autobus. Vous allez remarquer qu'à tous les arrêts, maintenant, il y a la plaque des heures. C'est-à-dire que vous avez chaque passage de la journée du lundi au dimanche, avec les journées de fin de semaine, le samedi, le dimanche et les jours de semaine, vous avez chaque passage de la journée est inscrit. Donc, l'autobus va passer ici à 8h46, 8h56, 9h06. Vous avez toute la liste des passages, ils sont tous inscrits. Donc, s'ils respectent leur horaire, vous n'avez pas besoin de nomades. Vous regardez sur le papier, prochain passage, 8h56, vous savez que l'autobus s'en vient. Donc, nomades est strictement inutile, sauf si l'autobus est en retard. Ben, vous confirmez ce que je viens de dire. Oui. C'est une bébelle dont on n'avait pas besoin et qui a coûté des dizaines de millions de dollars. Pire encore, on a pris transit créé par des Québécois, on l'a mis de côté et on a payé des gens, probablement des gens très gentils et on leur a donné un nouveau contrat pour refaire ce qui existait déjà. Pour copier. Ben oui, c'est ça, pour copier, on en a parlé ici, on a reçu le gars de transit. Il n'y a rien de correct au RTC. Prenez ma parole, rien de correct au RTC. C'est géré que je crois. Regardez ce qu'ils viennent de faire. Ils avaient des petits autobus électriques achetés en Italie. Ben oui, les écologues, ben oui. ils en avaient neuf. Ils ont tout pris en feu et combien de fois on a vu des photos d'usagers en train de pousser l'autobus dans une côte parce que la batterie électrique n'était pas capable de monter la rue d'Auteuil à partir du carré du Ville s'il y avait tant de monde à bord. Alors le chauffeur disait tout le monde débarque, on monte à pied, on pousse l'autobus, on arrive en haut. C'est pas drôle. Mais ça, c'était du cirque. Mais savez-vous que chacun de ces petites cochonneries-là ont été achetés à plus gros prix que les gros autobus diesel? Ça n'a pas de sens. Puis qu'on a dépensé sur chaque sein de ces véhicules-là autant que le prix d'achat en radoux, en rafistolage, en toutes sortes de patentes. Et savez-vous que maintenant, ils essayent de les mettre à la scrap et ils ne sont pas capables parce que les batteries ne peuvent pas être mises au rebut. Il faut regarder ces batteries-là comme si c'était des piles atomiques pour un certain nombre d'années parce que c'est tellement dangereux ce qu'il y a là-dedans. Mais ça, c'est le RTC. Il n'y a jamais rien qui marche au RTC. Jamais, jamais. Puis surtout depuis que le président est un élu municipal. C'est encore pire. Moi, ce que je ne comprends pas, il est très gentil, Rémi Normand, mais ce que je ne comprends pas, il est le président. Il n'est pas censé être dans les opérations du quotidien, lui. C'est un politicien. Il faut qu'il se mêle de tout. Il faut qu'il se mêle de tout parce qu'il va avoir le... Si ça va bien, il veut être réélu parce qu'il y a une fiole extraordinaire. C'est une maudite belle fiole. Président du RTC. Il y a un bon staff, relativement bon staff. Puis il y a des systèmes tellement compliqués au RTC qu'il n'y a jamais rien qui fonctionne. Ça prend 10 personnes pour faire la job de 1. et ce pauvre gars-là, il veut tellement se mettre de l'avant, il veut tellement tout faire. Ça devient un micro-manager. Pourquoi? Parce qu'il a probablement sur le dos ses collègues du conseil de ville qui disent, « Ouais, mais là, Rémi, il prendrait un arrêt au coin de telle rue puis telle rue. J'ai deux, trois électeurs qui m'ont dit qu'ils ne voteront pas pour moi si on ne leur met pas un arrêt d'autobus au coin. » Autrefois, si vous alliez voir M. Desmarais quand il était propriétaire de Québec autobus puis vous disiez, « Je veux un arrêt au coin de telle rue. » Vous étiez mieux d'avoir raison. Ce que vous dites, c'est qu'il y a trop de politique dans la gestion du RTC. C'est rien que de la politique. En passant, un auditeur qui vient nous appeler, il y a un bouton d'urgence pour les chauffeurs. Il semblerait, on peut préserver que c'est le chauffeur qui nous a appelé. C'est souhaitable. Au moins, ils ont ça. Exactement. Alors, cher André... Vous allez à New York le chauffeur est quasiment emmuré dans une cabine en plexiglas. Oui, les taxis. Il y en a que, c'est le cas. Il y en a que, oh oui, carrément. Oui. Là, vous parlez des chauffeurs d'autobus ou de taxis? De la ville, à New York. Oui. Les autobus de la ville. Mais les taxis aussi. Oui. Mais beaucoup de ces autobus-là où le chauffeur est protégé par un plexiglas sont fabriqués par Novobus. C'est le même fabricant que ceux qu'on achète à Québec sans aucune protection pour les chauffeurs. Alors, ça serait intéressant. Savez-vous l'histoire des sièges de chauffeurs au RTC? Pendant des années, ils ont acheté des sièges d'un certain modèle très inconfortable. Je le sais, c'est le même modèle qu'il y a sur les véhicules de route faits par Prévocard. OK? C'est un mal-de-dos garanti à la fin de la journée. Et? Là, le syndicat avait beau demander à Québec pour changer les bancs, ils disaient toujours non. Alors, le syndicat a fait ce que tout bon syndicat doit faire. ils ont appelé la CSST. La CSST est débarquée au RTC et ils ont dit ces bancs-là sont inconfortables, ils provoquent des maux de dos, il faudra les changer. La RTC a répondu mais c'est des milliers de dollars par banc. Je pense que c'était près de 8000 $ du siège de chauffeur avec un ascenseur, c'est comme une chaise de barbier. Un gros lézéboy. C'est ça. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas les changer tous, mais ils ont dit on commence, on va faire un rétrofit. Tranquillement, les autobus... Alors le syndicat s'est choqué à la convention dernière et il a dit « Dorénavant, un chauffeur qui est avec un mauvais siège dont le siège n'a pas encore été remplacé aura droit à une prime de 100 % après tendeur au volant. » OK? Pour punir le RTC d'avoir gardé des cochonneries de siège puis pour favoriser ceux qui ont des bons sièges pour qu'il y en ait de plus en plus. S savez-vous ce que immédiatement les chauffeurs ont fait? Par séniorité? Ils ont tout bidé sur les autobus qui avaient des mauvais sièges pour avoir la prime. Il n'y a rien qui marche au RTC. La nature humaine, André. La nature humaine.